1, 2, 3, 3, 4, 5. Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de Reuilly. Cette longue artère relie la rue du Faubourg Saint-Antoine à la place Félix-Éboué. Cette partie du 12e a une particularité, il est très facile de s'y perdre entre les rues et les boulevards qui portent le même nom. Et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux, car dans Paname, on adore s'égarer parmi les villas, les ruelles et les impasses qui sillonnent ce quartier de Reuilly. Allez c'est parti ! La rue de Reuilly, à ne pas confondre avec le boulevard de Reuilly. C'est dans ce quartier que se trouve la prestigieuse école Boulle. Rencontre avec Tamar et Léa, un jeune couple boulliste plein de talent. Vous êtes tellement bon ici qu'on peut dire, tiens, ça pourrait être Louis XVI ça. Avec Frédéric, nous découvrirons l'incroyable histoire du collier de l'impératrice Eugénie pour son mariage avec Napoléon III. 600 000 francs or à l'impératrice pour qu'elle se fasse faire un magnifique collier. C'est un beau collier quand même, 600 000 francs or. Et bien elle refuse. Chaque mardi et chaque vendredi, qu'il pleuve ou qu'il vente, Wolfgang réunit autour de lui une équipe de bénévoles pour glaner les invendus du marché de Menil. Bonjour monsieur, là je prends la salade, là. Je prends la salade ? C'est bon, merci. On finit sur une note tout en rondeur, en allant la découverte du plus ancien artisan glacier de la capitale, les glaces Raymond. Noisette du Piémont qui est une de nos glaces préférées aujourd'hui. Mais pour commencer notre balade dans ce quartier de 12e, ils vont au rendez-vous au bureau d'habillement de la ville de Paris pour essayer des nouvelles tenues. Bonjour, j'ai cherché mes tenues. Voilà, j'ai les bons papiers. Très bien, je vois que vous avez une convocation, donc vous êtes la direction de la propreté de l'eau. Eh oui. Est-ce que vous auriez votre carte professionnelle s'il vous plaît ? Merci. Alors, j'ai droit à quoi ? Très bien. Alors là, en opulence, vous avez le droit à une casquette. Oui. Une tenue, un pantalon, un polo et des brodecins de sécurité. Tout ça ? Tout ça. Pour une année de service ? Pour une année de service. Je vais aller chercher vos tenues, puis après, vous allez procéder aux essayages s'il vous plaît. Et vous avez le droit à la casquette. Tout est fait ici au bureau de l'habillement de la ville de Paris, au BHV, si on peut se permettre. C'est un truc de mode ici. OK. Et moi, j'aimerais bien essayer une autre tenue. Une tenue bleue. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors ? Super. Hein, c'est pas mal ? Ça vous va très bien. On sent que c'est du vêtement travaillé, étudié. Et testé. Et testé ici ? Dans cette section, ce qu'on appelle la section technique du bureau de l'habillement, on conçoit toutes les tenues. Et alors, là, vous testez les tissus ? Ici, le tissu de nouvelle parka que les agents portent. Et je vais vous faire le test de la traction. Et le tissu, à une certaine force, va se déchirer. Costaud ce tissu. Très solide, voilà. Alors là, c'est combien ? À l'écran, 1235 N. Donc, noté prouvette. Donc, validé. Et conforme, voilà. Il y a des chaussures, j'imagine, que vous testez ? Oui. Parce que là, je vois qu'il y en a certaines qui sont un peu... ont été torturées, là. On simule les pas d'un agent. Et on voit, par une réaction mécanique, si l'eau pénètre dans la chaussure. De l'eau déminérisée que l'on verse sur le tissu et on contrôle la déperlance. C'est impressionnant, quand même. Ici, nous avons une boîte à lumière contrôlée, les gilets de haute visibilité des agents de la propreté. Ah oui, même ça, vous contrôlez pour savoir s'ils sont vraiment bien visibles, s'ils sont bien faits et tout ça ? Tout à fait, bien conçu. La spécificité du bureau de l'habillement de la ville de Paris, c'est que ça nous permet de travailler directement avec les fabricants. Et nous, en tant que spécialistes, il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce qu'il y a un souci d'esthétisme ? Est-ce que vous faites attention aussi à ce que ça soit joli ? Les utilisateurs nous le demandent de plus en plus. Et aussi, il y a un point important, c'est qu'on féminise toutes nos tenues. En tout, vous m'avez dit, c'est combien de tenues ? Alors, il y a 143 corps de métier et il y a plus de 200 tenues pour 32 000 agents. Là, on a un échantillonnage de tous les objets, de tous les vêtements qu'on peut trouver ? Oui, tout à fait, oui. Les gants ? Il y a des gants. Là, vous avez un panel de chaussures de sécurité. Donc là, vous avez... Ça ressemble à une basket, mais en fait, c'est une chaussure de sécurité, donc qui est très légère, confortable. Effectivement, oui, pour une chaussure de sécurité, c'est léger. Ça veut dire que là, on peut prendre un gros poids sur le pied ? À peu près 40 kg. Non. Sur le point d'impact. Là, je vois un nœud papillon. Mais qui porte des nœuds papillons à l'hôtel de ville ? J'ai bien essayé, mais ça fait un peu bizarre. Oui, les huissiers. Vous avez la tenue derrière vous. D'accord. Et ça aussi, c'est vous qui fournissez ? Oui, tout à fait. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des tenues de cochers. Mais qui porte des tenues de cochers aujourd'hui ? Il n'y en a plus ? Oui, si, si. Il nous reste encore deux, trois agents au parc et jardin, qui sont en voie de Vincennes, qui ont des chevaux de trait. Merci beaucoup pour cette découverte. Moi, je vais garder cette tenue. J'espère que vous êtes bien garé. J'ai un petit contournement. Je prends les transports en commun. La prestigieuse école Boulle est la référence de l'artisanat français. Cette institution publique nous invite pendant une journée particulière, celle des portes ouverts. Une avant-première pour découvrir cette école en pleine effervescence et un couple de prestigieux étudiants, Léa et Tamar. Bonjour. Bonjour, Yvon. Ça va, Tamar ? Ça va bien, Léa ? Bonjour. C'est incroyable, quand on rentre dans ce bâtiment, on change totalement d'ambiance. On a l'impression d'être au 19e. Bâtiment hyper moderne. Et puis, on se retrouve dans un atelier qui a plus d'un siècle. Et ça, c'est la tenue de l'école Boulle. Des sculpteurs en particulier. Les sculpteurs ont ce genre de blouse. Après, les blouses et les établis sont différents. en fonction des ateliers. C'est pour pouvoir faire de grands mouvements, pour pouvoir se protéger en même temps. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On prépare les portes ouvertes. Oui. C'est ça. Et là, on présente les projets qui sont en cours, les projets passés. Et on accueille les élèves. C'est vraiment pour le grand public. Et en fin d'année, c'est davantage pour les diplômes finis. Comme celui-là, par exemple, quand on l'aura fini, on le présentera aux portes ouvertes de janvier. Il y a combien d'ateliers exactement dans l'école Boulle ? Très ateliers. Avec le pôle bois, le pôle métal et le pôle un peu particulier de tissu, où il n'y a que la tapisserie. Là, on est dans le pôle bois. Pôle bois. Atelier. Sculpture sur bois. Ok. C'est ce que tu fais maintenant depuis combien de temps ici ? Depuis cinq ans. J'ai commencé en seconde, en même temps que Léa. Mais c'est ça que tu voulais faire ? Tu voulais faire les pôles boules ? Je voulais travailler le bois. Tu voulais travailler le bois. Et en arrivant à l'école Boulle, c'est tombé comme une évidence. Alors justement, qu'est-ce que vous faites tous les deux là ? On reproduit la cheminée de Salon de Diane du Madame du Barry, qui a été déplacée à Versailles. Cette cheminée, à l'origine, elle est en marbre et en bronze. Donc les chérubins et l'ensemble de la cheminée est fait en marbre. Ça c'est du marbre. Ça c'est du marbre. Ça c'est du bronze. Ça c'est du bronze. C'est des éléments qui ont été ajoutés. Et vous, vous allez la faire en bois. Et nous, on va la faire en bois. Et alors, pourquoi vous avez choisi cette cheminée ? Parce que du coup, on voulait faire un projet à deux. Et en cherchant les projets qu'on pouvait faire à deux, il fallait un projet qui se divise facilement. Et alors, ça a été compliqué à trouver cette cheminée ? On a fait plusieurs musées. On a fait tout le Paris, le musée Carnavalet, le Louvre. Vous êtes allé là où tout le monde ne va pas. Vous copiez à l'identique, c'est ça le principe ? Pas totalement. On doit faire une rédiction de 5% pour éviter tout le travail de faussaire. Et on doit également faire une sorte de réinterprétation contemporaine pour ancrer cette copie de style dans le monde d'aujourd'hui. Ce que j'adore, c'est que vous avez prononcé le mot faussaire. C'est-à-dire que vous êtes tellement bon ici qu'on peut dire, tiens, ça pourrait être Louis XS. Mais alors, est-ce que toi, tu as remarqué quand même dans son travail, s'il n'y avait pas des choses un peu bizarres, étonnantes ? Tiens, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Ou pourquoi il a fait ça ? Au premier coup d'œil, les angelots, ils paraissent totalement innocents. Leur visage, enfin, ils paraissent parfaits. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait un œil qui partait un peu plus vers la droite. Il louche ! Il louche, il louche complètement. Il lui manque une oreille aussi. Ah bon ? Mais quand on fait une copie comme ça, on interprète un peu, personnellement ? Oui, déjà sur le modelage, on a déjà interprété forcément. Ça veut dire qu'on pourra reconnaître, après ça, c'est du Tamar et du Léa. Non, on ne le reconnaîtra pas. On se dira que c'est une copie Louis XVI. Non, mais ce que je voulais dire, est-ce que dans la façon de faire, on peut reconnaître ? Oui, on peut reconnaître. Mais il faut connaître. Il faut déjà connaître. Il faut connaître pour reconnaître. Ça, ça va être votre travail de fin d'études. Oui, c'est notre diplôme. C'est un peu la concrétisation des cinq années de formation. Il ne faut pas se planter. Non, non. Il ne faut pas se planter. En tout cas, vous êtes dans un super décor. C'est porteur, ça, non ? Franchement, on se plaît ici. Il n'y a pas à dire. Yvan quitte cette école remplie d'histoire pour retrouver Frédéric qui lui a donné rendez-vous en haut du boulevard de Rueilly, non loin de la place de la Nation. Ah, Yvan ! Oui, qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est mon ami. Mon Dieu. C'est sympa ici. Quel lieu incroyable, une construction gigantesque. Qu'est-ce que c'est ? Ici, il y a l'histoire du collier de l'impératrice, la femme de Napoléon III, Eugénie. Eugénie, espagnol. Oui, absolument, d'origine Montijo. Qu'est-à-t-il ? Oui, bien. Trois jours avant le mariage entre Napoléon III et Eugénie, la mairie de Paris, disons la collectivité de Paris, offre en cadeau 600 000 francs or à l'impératrice pour qu'elle se fasse faire un magnifique collier. Oui, c'est un beau collier quand même, 600 000 francs or. Eh bien, elle refuse. Ça ne lui plaisait pas. Alors si, figurez-vous que c'est mieux que ça. Elle refuse le cadeau en lui-même, c'est-à-dire le collier. Par contre, elle veut bien que la somme soit investie dans une fondation destinée à l'éducation de jeunes orphelines. Quel beau geste. Ah, eh bien, voilà comment va naître cet endroit. Ce que je voudrais, c'est vous montrer à l'intérieur, parce qu'il y a un vrai trésor, évidemment, et tout cela est lié à cette histoire de collier, mais c'est un tel suspense. Venez, entrez, venez, je vous dis, entrez, entrez à l'intérieur. Pourquoi vous marchez comme ça ? Parce que je suis toute guette. Ah, tenez, venez, 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 entrez. Oh ! Ah, ben oui, ça surprend. Belle pièce. Ben oui, un salon, un salon Napoléon III, figurez-vous. Ben, évidemment. Il est là. Évidemment, il est là. Et il n'est pas tout seul, vous avez remarqué. L'impératrice génie. Et ils sont présents aussi, regardez, par leurs initiales. On le retrouve sur tous les fauteuils et puis sur plusieurs éléments de la pièce, notamment au-dessus des portes. Alors là, on va passer de l'autre côté, si je puis dire. Ah, c'est vraiment beau. Ah, mais il y a un beau jardin aussi. Je vous ai dit, vous n'écoutez rien. Regardez, ce type de jardin à la française. L'uneau. Aujourd'hui, on trouve ici une école primaire. Ici, un lycée avec un BTS de tourisme, s'il vous plaît. Et puis, en hauteur, vous avez des chambres qui sont destinées à des étudiantes. Donc, c'est toujours en activité. C'est toujours en activité. Je vais vous expliquer comment a été conçu cet ensemble de bâtiments par un architecte que vous connaissez bien. C'est Ithorff. Alors, Ithorff, Ithorff, ah oui, le cirque d'hiver. Ah, voilà, bravo. Alors, on s'installe ici. Et là, on imagine que ces deux bras de bâtiment, c'est le collier. Avec derrière, le fermoir de ce magnifique collier. Et là, le pendentif qui est représenté par cette grande chapelle, très profonde chapelle que l'on va visiter. Donc, Ithorff a venu symboliser ce cadeau qu'a refusé l'impératrice par la pierre. Venez voir la chapelle. Vous faites une belle impératrice aussi. Oui, vraiment, vous portez bien le collier. Alors là, c'est la chapelle. La chapelle. La chapelle. Ah oui, très jolie toiture. Ah non, mais attendez, mais l'ensemble est beau. Mais l'ensemble est beau, oui, 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 oui. Chut, pas trop fort quand même, c'est une chapelle. Ah oui, vous avez raison. Là, je voulais vous montrer plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments. Alors, le premier qui saute aux yeux, c'est cette peinture. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une fresque. Parce que ça nous raconte une histoire. Alors, on est dans le cœur, c'est derrière l'hôtel. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit, figurez-vous, l'impératrice, en blanc, vous la voyez à droite, qui tient dans ses mains ? Le collier. Le collier qui n'a jamais existé. Mais c'est tout un symbole, évidemment. À qui l'offre-t-elle, ce collier ? Eh bien, à toutes ces orphelines qui l'entourent. Et puis, ses sœurs qui vont s'occuper, évidemment, de l'enseignement auprès de ces jeunes filles. Et puis, je vous parlais de Napoléon. Parce que figurez-vous qu'il y a là la représentation de Saint Napoléon. Il n'y a pas de Saint Napoléon. Ah non, parce que c'est dans le martyrologue religieux romain, ça n'existe pas. Donc, effectivement, c'est une image qu'on a voulu créer du temps de son oncle, Napoléon Ier. Et évidemment, ce Saint était fêté le 15 août, jour anniversaire, jour de naissance de Napoléon Ier. C'était le jour de la fête nationale. Napoléon III a repris l'idée. Et évidemment, le 15 août est devenu encore fête nationale sous le Second Empire. Donc, ils sont tous là. Toute cette histoire qu'on raconte depuis le début est représentée dans cette chapelle. Il y a plein de merveilles ici. C'est émouvant. Oui, exactement. Je vais vous laisser. Non, mais moi, je vais vous laisser. On y va ? On va revoir un peu tout ça, mais dans l'autre sens. D'accord. Pour se faire plaisir. Direct sur le marché de Ménière. Il y aura maintenant rendez-vous avec un jaman qui, lui aussi, a fait un doux. Le don de soi, c'est lui de prendre soin des autres. Salut, Wolfgang. Salut. Alors, toi, si on te cherche, le mardi et le vendredi vers 13h, t'es ici. Tu fais quoi précisément ici ? Alors, on récupère les invendus du marché. C'est-à-dire qu'on vient de sortir notre matériel à l'instant et on va passer parmi les commerçants pour faire la récupération de ce qu'ils ne vendent pas. Les fruits, les légumes, c'est ça essentiellement ? Exactement. Tu les ramènes ici ? Exactement. On dresse un petit kiosque et on commence à servir les gens. Et ça, c'est une de tes idées, il faut le dire. Alors, moi, j'étais vraiment dans les maraudes avant de créer l'association. Et je suis venu à la maison des assos pour demander des conseils pour la rédaction des statuts. Et naturellement, le directeur m'a dit, écoute, vu que tu faisais des maraudes, pourquoi pas essayer la distribution des invendus de marché ? Ça a collé tout de suite. On va y aller faire la collecte alors ? Avec plaisir. On peut peut-être commencer par prendre un café ? Bien sûr. Et toi, tu t'occupes du café ? Oui, on fait le café et le thé gratuits toute la journée parce que c'est important de réchauffer les gens, surtout en ce moment. On va peut-être en prendre un parce qu'on est un peu froid. Et voilà, oui, carrément. Avant d'aller faire la tournée, c'est du bénévolat, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité. Oui, puis c'est les gens du quartier qui viennent nous aider, voilà. Les habitants et puis aussi les habitants d'autres quartiers qui connaissent bien le lieu depuis trois ans et qui viennent régulièrement grâce à la distribution des invendus d'hélogrammes. Voilà. On va y aller, nous, peut-être, non ? C'est sûr. Parce qu'il est temps, non ? Il est quelle heure ? On va voir que c'est la fin du marché, peut-être, non ? Exactement, il est très heureux. Et avec nous, il y a des bénévoles aussi. Alors voilà, on a Camille qui est bénévole aujourd'hui. Allez, on y va. Hein ? Vous nous accompagnez, alors, vous êtes avec nous ? C'est ça, je suis bénévole, là, c'est la première fois que je viens ici. Là, pendant mes jours où je n'ai pas cours, autant faire quelque chose qui a du sens et aider un peu les gens, quoi. Donc c'est une première, pour moi aussi. C'est ça. Donc on y va. Donc le marché, il est tout le long de l'avenue, ça c'est quoi ? Du boulevard de Roy. Et donc on a juste à passer parmi eux, leur dire bonjour et c'est eux qui nous font signe quand on a des choses à récupérer. Bonjour. Bonjour, ça va ? Salut, ça va ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Bah, génial. C'est toujours rigolo, la fin des marchés. Ça va ? Tu passes à la télé, tu dis plus bonjour. Ah bah non, c'est un peu de gagne melon, déjà. La forme. Bonjour, madame. Ah, tu connais tout le monde, d'ailleurs. Ouais, depuis le temps. 3 ans. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien ? Ouais, génial. On a créé des liens avec eux, puis ils sont très heureux de ce qu'on fait. Ça leur permet aussi de participer à ce processus. Ils étaient prêts de leur côté à faire des dons, mais ils n'avaient pas forcément l'action et la structure pour pouvoir gérer ça. Et là, maintenant, ils sont très heureux. Bonjour. La forme ? Ça va ? Très bien. Alors des fois, ça doit dépendre un petit peu aussi de l'ambiance du marché. Quand ils ont bien vendu, l'humeur est différente, non ? Bien sûr. L'envie de données est différente. Bon, alors des fois, on sent que ça ne s'est pas super bien passé, parce que des fois, il n'a pas vraiment fait beau. Mais en général, l'environ, c'est génial. On a un super bon accueil. C'est vous qui ouvrez le bal. C'est moi qui ouvrez le bal. Comment allez-vous ? Tout va bien ? Ben super, merci beaucoup. Il y a toujours quelque chose pour lui. Ah, il y a toujours quelque chose pour lui. C'est vrai, chez moi, chez quelqu'un d'autre. Tout le temps, tout le temps. Il est méritant. Et en plus, l'action qu'il fait, franchement. Là, on a des framboises et des murs. C'est formidable, des murs. Bonjour, monsieur. Là, je prends la salade, là ? Je prends la salade ? C'est bon, merci. Là, on a quoi, les petites courgettes ? On va faire tout ensemble. Bon, on a été bon. Là, tout est bon. Tout est installé, on est prêt pour la distribution. Ça se passe comment, la distribution ? Donc, en fait, ces tickets sont prioritaires et non prioritaires. Oui, ça correspond à quoi ? Comment on est prioritaire ? Comment on n'est pas prioritaire ? Alors, si on a plus de 65 ans ou si on est handicapé, donc là, on aura un ticket prioritaire. Oui. Si on est une femme enceinte ou une personne sans papier ou sans abri, là, c'est uniquement sur déclaration. Et on donne un ticket prioritaire. Pour les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères, on donne un ticket non prioritaire. Et là, je vais mettre en place la file. Eh ben, on y va quand tu veux. Alors, numéro 1. C'est moi. Ok, ensuite. Venez, venez. Allez-y, venez. Je suis bien. Allez-y. 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 Vous venez, vous, quand, ici ? Je viens le mardi et le vendredi. Donc, à chaque fois qu'il y a un marché, vous venez ? Si, sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de venir ici. Et à chaque fois, vous faites vos courses ici ? Essentiellement ici ? Si, si, si. Non, non. Des fois, j'achète un petit peu de... Ça dépend. S'il y a des légumes que ça me plaît, je prends ici. Sinon, je l'achète un petit peu au marché. Vous achetez, ouais. Et vous aimez bien venir ici aussi ? Ah, si, si, si. Ils sont très gentils. Ouais ? On a le droit d'un café, on a le droit de thé. De temps en temps, on amène des gâteaux pour tout le monde. Ah, vous faites des gâteaux, vous ? Si, si, si. Je fais des gâteaux, sinon j'apporte des gâteaux. Vous faites quoi comme gâteau ? Gâteau aux pommes. Ah oui, vous récupérez les pommes ? Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de pommes. Il y a des bananes. On ne peut pas faire un gâteau à la banane. Pourquoi ? C'est bon, les gâteaux à la banane ? Mais je ne sais pas les faire. On doit apprendre. Quelles que soient les conditions climatiques, on a la chance d'avoir des bénévoles réguliers qui viennent en renfort tout le temps pour nous soutenir. Donc l'action est connue, elle est continue. Et puis c'est aussi le but, quand on démarre quelque chose, il faut le continuer. Surtout quand on donne rendez-vous aux gens pour la solidarité. Ouais, t'es heureux toi là. Ah ouais, on passe des bons moments, on échange des bons moments avec les gens. Donc c'est plutôt pas mal. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait partager ça. C'est une belle initiative, bravo. Continuez. Merci Volgang, je te laisse. A très bientôt. Tu reviendrais pour le gâteau de pépita. Ah, j'ai eu mal. On reste dans la douceur, car Yvon a un dernier rendez-vous avant que la nuit ne tombe. Patinons vers le glacier historique de l'Est parisien, les Glaces Rémeaux, et découvrons comment un banquier est tombé à bourreau des glaces. Hé, bonjour Francis. Bienvenue chez Rémeaux. Grande maison. Ah oui, depuis 1947, nous fabriquons des glaces, c'est sorbet. On m'a dit que c'était le plus vieux glacier artisanal de Paris. Effectivement. C'est une institution dans le quartier, avenue de Réuilly. Mais pourquoi ici, pourquoi un glacier dans cet endroit ? Un peu à l'écart quand même de l'Est parisien. L'Est parisien, le bois de Vincennes, la promenade des glaces. C'est vrai. Pour les enfants et le cinéma qui était en face, le Réuilly Palace, 2000 places, qui est resté ouvert jusqu'en 1972, avec une fabrique de bâtonnets chocolat glacé qui était prévue pour les séances du cinéma. D'accord, c'est lui qui livrait des fameux bonbons glacés du cinéma d'à côté. C'est la famille Raimondo qui, après la guerre, en 1947, Dieu sait où il trouvait le lait, les œufs et la crème pour faire des glaces. Néanmoins, il faisait des chocolats glacés pour le cinéma. C'est comme ça que ça a démarré ici. Et j'ai racheté l'affaire à son fils en 2008. Et vous connaissiez la maison ? Non, jamais entendu parler avant. Oui, parce que c'est une maison qui est un peu anecdotique quand même, il faut le dire. On connaît certains grands noms de la glace à Paris. Bien sûr. Raimondo, les gens qui connaissent et qui aiment les glaces connaissent. C'est le glacier de l'Est parisien. Moi j'ai envie de les goûter, elles sont où déjà ces glaces-là ? Alors elles sont où, on va les goûter. Les voilà. Il y a une jolie palette déjà. Voilà, une palette de couleurs dans laquelle traditionnellement on commence par les sorbets. Voici, essayez, mûr sauvage. Mûr sauvage. Ah oui. Effectivement. Alors c'est quoi par exemple, le sorbet, rémo, mûr sauvage ? Qu'est-ce que c'est la particularité ? C'est 65% de mûr sauvage. C'est excellent. Excellent. Goûtez un peu, alors, pêche de vigne par exemple, qui est un des best-sellers de la maison. Vous avez là toute la richesse de la pêche et de ce petit fruit de la vigne. Super bon. Praliné maison. C'est un praliné qui est fait depuis 70 ans de la même manière, avec des noisettes. C'est délicieux, ça. Ça, c'est un must de la maison. Pas touché. Non. Je vérifie. Oui ? Vous vérifiez si c'est toujours aussi bon ? Oui. J'attends le verdict. Ça, c'est la vraie glace maison ? Oui. Praliné maison. Noisette du Piedmont qui est une de nos glaces préférées aujourd'hui. Ah oui, c'est bon. C'est quoi un bon glacier ? C'est un chimiste ? C'est quelqu'un qui connaît la cuisine parfaitement ? Qui connaît les accords ? C'est quoi ? On est dans la gastronomie sourire, dans la gastronomie plaisir, pour commencer. Je ne peux pas imaginer un glacier qui se lève le matin pour faire de mauvaises glaces. Il y a des modes, il y a des tendances dans la glace aussi ? On était sur une tendance japonaise, avec beaucoup de succès pour le litchi, litchi rose, le thé vert matcha, le sésame noir, le yuzu, qui ont été des best-sellers de la saison. Je sais que vous faites une spécialité, vous, c'est la palette. Est-ce que la glace a changé votre vie ? La glace a changé ma vie. D'abord, elle a changé un peu ma silhouette. Et ensuite, elle oblige à avoir la vie un peu différemment, du bon côté, et c'est très différent de la banque, mais c'est pas mal du tout, quand même. On y goûte, à ces glaces ? Allons-y. Alors ça, cette palette, vous l'avez composée selon ce que vous aimez, vous. Oui, j'ai pris un peu les best-sellers aussi. Comme on n'a pas le temps de manger les 100 parfums de la maison. Non, mais là, quand même, une jolie petite palette, là. Voilà, vous êtes du pied-bon. Que je re-goûte avec grand plaisir. Vous êtes du pied-bon. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Même les Italiens nous disent qu'elle est bonne, c'est vous dire. C'est vrai ? C'est un compliment, ça. Oui, on peut les battre avec notre moissette des pieds. Les artisans glaciers français sont bien meilleurs que les Italiens. Bien meilleurs, bien meilleurs. C'est le pays de l'artisanat glacé, c'est la France. C'est la France, c'est bien vrai. Et on termine ? Avec le café expresso, puisque c'est la fin de la dégustation, forcément. Et ça va être la fin de l'émission aussi, Francis, de notre belle balade autour de la rue de Reilly. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite évidemment à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Moi, je vais terminer la glace. Enfin, la palette. X5 Exactement. Oh, les filles ! Bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un papier, un crochet. Et c'est très beau en plus, c'est très visuel. Merci beaucoup. Et ce café, putain, on l'enlève.